bonsoir kawtar bonsoir à tous bonsoir tout le monde bienvenue pour notre live alaka comme tous les jeudis bonsoir à nissa jeudi tous les quinze jours on va dire aujourd'hui le sujet comme le titre l'indique comment gérer l'après divorce je suis ravie de vous retrouver à chaque fois dans ce nouveau live dans lequel on peut partager un certain nombre d'informations qui vont servir aux uns et aux autres donc bienvenue parmi nous pour notre live alaka notre invité sera sophia on va bientôt l'invité avant ça je vais j'attends que tout le monde se regroupe un peu pour pouvoir parler du petit petit résumé que j'ai fait d'un soir dans lesquels j'ai résumé un peu toutes les informations que j'ai pu recueillir grâce à la petite étude que j'ai fait il y a trois mois plus les informations que j'ai pu recueillir de tous mes abonnés mais passion pardon bonsoir bonsoir mesdames bonsoir messieurs alors ce sujet concerne bien entendu les femmes et les hommes mon soirée bonsoir à tous socia j'ai nous partageons souvent des informations qui vont venir vous alimenter servir devenir un outil de travail parfois oui un outil de travail pour pouvoir avancer un peu plus dans la vie avec de bonnes informations alors le sujet de ce soir c'est comment gérer l'après-divorce heureuse aussi de te voir nalida vraiment heureux de vous retrouver tous tous à travers le live et trouve tous à travers toutes les vidéos la coupe et les communications que j'aime partager avec vous et encore mille merci toujours pour votre bienveillance que vous me témoignez à chaque fois à travers mes vidéos à travers mes stories à travers mes lives donc c'est l'occasion de vous dire build together construisons ensemble nebney man parce que c'est vraiment des choses que l'on construit ensemble le psychologue est alimenté par les informations que lui emmène ses patients non je suis à casablanca je ne suis pas rabat et et donc voilà donc je vais commencer par le petit résumé que j'ai fait pour vous alors comment surmonter gérer l'après-divorce mais c'est difficile souvent d'envisager la vie après le divorce comme l'inconnu le changement le regard des autres et surtout la solitude peuvent faire peur tout cela peut faire peur tourner la page comme c'est difficile peur aussi de refaire confiance ou de ne plus être capable d'aimer souvent c'est ce qui revient chez certaines personnes qui vont être en relations mariées durant longtemps ou des relations longues lorsqu'elle lorsqu'il on va dire puisque c'est un homme ou une femme ils vont rompre il va y avoir des difficultés à se imaginer autre part avec une autre personne à devoir être capable d'aimer et de se faire aimer voilà c'est ce qu'on retrouve il faut changer de coiffure de vêtements objectif reprendre sa vie en main et quitter le système au moment de la rupture on a encore un pied et demi dans le cercle c'est vrai tant qu'on a les pieds dedans ils ne sont pas disponibles pour entrer dans un nouveau cercle donc il a besoin de temps le divorce a besoin de temps et il faut donner du temps au temps on ne peut pas venir et faire des changements voilà oui il y a enfin enfin une fin pardon au tunnel un jour on décidera qu'il est temps d'aller de l'avant la tête pleine de nouveaux projets et puis l'amour n'est jamais loin vraiment donc on va inviter on va reprendre notre invité sophia qui va nous rejoindre et avec elle nous allons part avec qui nous allons partager sophia a choisi ce sujet également c'est son c'est son choix pour pouvoir partager avec vous sa propre expérience et quelle expérience enrichissante c'est pour cela que nous avons choisi ce sujet souvent il est important de partager des expériences authentiques pour que vous puissiez vous enrichir de par ces expériences alors sophia donc bienvenue à tous dans le live dans notre d'autres là c'est notre live à l'aqa sophia est parmi nous sophia tu es là bonsoir ce oui je vais monter la caméra je suis ravi que l'on puisse te retrouver moi également voilà vraiment et qu'on puisse partager ce sujet tellement important oui merci beaucoup d'autres vont vivre des ruptures d'autres vont vivre des divorces voilà donc je pense que là c'est bon alors sophia qu'est ce que tu peux nous dire par rapport à ce sujet le sujet de comment gérer l'après divorce qu'est ce qu'on peut faire à ton avis toi qui est spécialiste en communication on reprend sophia si tu peux te présenter bien sûr alors tu d'abord merci leïla et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent donc moi je m'appelle sophia bettami je suis de la ville de rabat effectivement je suis coach en technique de communication et je suis également praticienne en praticienne en psychologie positive et depuis quelques une année et quelques je suis également ce qu'on appelle une rigoloque c'est à dire une thérapeute par le rire voilà donc c'est tout ça c'est une reconversion mais qui date de de depuis longtemps et je suis également humoriste voilà j'ai créé ce concept sophia dessous d'humour et de coaching pour un petit peu renouveler donc mon métier et apporter de la bonne humeur en tout cas on adore ta bonne humeur et on adore ton partage d'humoriste ça nous fait beaucoup de bien et merci de partager et de te donner de la peine de partager avec nous et d'être dans l'actualité merci infiniment merci leïla et bravo à toi aussi pour tous les partages positifs et très enrichissants pour nous tous ici présents et effectivement donc l'après-divorce c'est une période qui est très importante dans la vie d'une personne qui va vivre une séparation et donc je l'ai vécu moi même donc je suis passée par un divorce donc si tu me le permets je vais juste parler un petit peu comme tu veux donc si tu veux je peux parler rapidement de mon expérience lui donner des conseils si tu veux je peux expliquer en arabe je peux parler arabe oui avec plaisir c'est comme tu es à l'aise oui donc m' stare. à vous j'aimerais à moi je me mire dans le même psychologie vous vous mettez et aussi j'ai eu le souviens dans le social media, c'est le concept de la facette, et aussi j'ai eu l'écoute sur la technique de la communication. J'ai eu l'ai pu vivre dans cette situation depuis des années, et aujourd'hui je vais m'encarter avec vous, avec les professeurs, parce que c'est une expérience de l'économie, qui est une expérience qui est très important, Donc voilà, une expérience personnelle effectivement que j'ai connue il y a plusieurs années déjà, il y a plus de 20 ans, puisqu'aujourd'hui j'ai un grand garçon qui a 22 ans, qui est issu de ce premier mariage, et l'après-divorce, mon divorce, parce que les divorces ne se ressemblent pas, ne se ressemblent pas parce que justement, ça c'est un point très important, on ne se ressemble pas. Donc bien sûr que nous avons tous, il y a des schémas qui se répètent dans la société, mais on est différents, donc nos parcours sont différents, donc les divorces vont être également différents. En ce qui me concerne, mon divorce a été extrêmement brutal, je n'ai rien vu venir, mais alors là, absolument rien vu venir, j'étais encore dans l'euphorie du mariage parce que ça faisait 3 ans que j'étais mariée, je venais d'avoir mon fils, à l'époque il avait 2 ans, et donc c'était vraiment une grosse claque que je me suis prise, et j'ai eu le courage, j'ai eu la foi, j'ai cru en moi, et j'ai réussi à continuer, et je vais expliquer comment. Voilà, donc on peut traduire en arabe. Il faut parler une seule langue, ce n'est pas la peine de traduire à chaque fois, je pense qu'il faut parler l'arabe, d'accord, très bien, très bien, voilà, on parle normal, arabe-français. Parce que toi, tu es à l'aide en arabe, c'est magnifique, c'est une chance. Oui, oui, je suis plus à l'aide. Alors, tout à fait, on m'a demandé d'épingler ton nom, mais je ne sais pas comment faire, comme je ne suis pas… Alors, je vais écrire à mes… mais je suis là dans le… C'est bon, c'est bon, continue. Alors, c'est bon, elle est là… Oui, je peux écrire mon nom de famille, parce que c'est vrai que sur mon compte Instagram, il n'y a pas mon nom de famille, donc tu pourras l'épingler, je vais essayer de le faire où quelqu'un peut le faire. Bienvenue, Majda de France, bienvenue à toutes les personnes de France qui nous suivent, des États-Unis qui nous suivent, du Canada également, de Genève également, bienvenue aux Marocains d'Espagne, d'Italie, et bienvenue aux Marocains du Maroc. Oui, et beaucoup à mes souhaits qui sont là. Et à ceux qui ne sont pas marocains également, bienvenue à tous. Donc, voilà, c'est une expérience qui date de longtemps, mais voilà, je m'en rappelle très bien, j'ai survécu, j'ai continué, et c'est pour ça que je l'ai partagé… C'est la deuxième fois que je la partage, Leïla, donc je l'ai partagé publiquement, on va dire, une fois précédente avec une journaliste, Yasmin Prerawani, que je remercie d'ailleurs, parce que ça m'a fait beaucoup de bien à moi également d'en parler, Oui, le fait de parler d'une chose qui peut être difficile permet de banaliser, pas banaliser dans le sens banaliser, mais d'amoindrir l'importance de la manière dont on la voit, c'est-à-dire même baisser le niveau de peur, d'angoisse lorsqu'on en parle, parler de quelque chose, c'est vraiment aider une personne à… Tout à fait, c'est une libération. C'est une libération et puis c'est aussi une façon de se réconcilier avec soi-même parce qu'en fait, le plus dur lorsqu'on divorce, c'est que cet isolement, cette solitude dont tu as parlé dans ton introduction, effectivement, c'est une séparation. On se retrouve, il y a tout un changement de vie. On se retrouve, on rentre à la maison, il n'y a plus le conjoint ou la conjointe. Mais en fait, c'est aussi une séparation avec soi-même, avec ce qu'on était avant. On doit se reconstruire, on doit retrouver de nouveaux repères et c'est là le plus difficile. C'est avec nous-mêmes. On a l'impression que la séparation avec quelqu'un qui a… Effectivement, c'est difficile, il y a l'amour, l'habitude, etc. Mais c'est surtout cette séparation avec nous-mêmes. Parce que nous, on change. Avec le temps, chaque jour, on va changer. Et donc, mon premier conseil, et tu en as parlé, c'est justement le temps. C'est-à-dire que la séparation, c'est-à-dire qu'on va sentir de la colère, on va sentir de la colère, on va sentir de la colère, on va sentir du regret, on va avoir des sentiments de vengeance, de l'antiqam, on va sentir la tristesse, le chagrin, tout ça, il faut le laisser sortir. On ne peut pas faire le deuil si tout ça ne sort pas. Si on essaye de le contenir, eh bien, le deuil se fera bien plus tard et ça va nous ralentir dans la continuité. On ne pourra pas avancer, ou bien ça va arriver un moment où c'est important pour nous, peut-être qu'on rencontre quelqu'un, il y a des relents qui vont revenir. Donc, on va faire un moment où on va s'occuper de l'achatisseur. Mais, on ne peut pas laisser de la colère, 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 de la colère et de la colère. Donc, on va faire un moment où on va s'occuper de l'achatisseur. On a envie de pleurer, on a envie de crier, on a envie de cisoler un peu, mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps. On a besoin de se retrouver. Par exemple, si on a des enfants, c'est un moment où on est l'enfant, on n'a pas une parentalité, je veux dire. Et si on a des enfants, on est l'enfant. Donc, on est l'enfant avec l'enfant, pour qu'on a voulu voir l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'on a des marines qui s'améliquent. La vie est l'enfant. Et on ne peut pas qu'on a changé un peu, pour qu'on a changé la vie. Alors, pourquoi est-ce que tu n'a changé? C'est inconscient, parce qu'on a envie que ça marche, on a envie de construire, on a envie de paraître sous notre meilleur jour, on a envie de faire plaisir. Après, il y a les enfants qui arrivent, il y a la responsabilité du couple. Donc, forcément, de manière inconsciente, je ne parle pas de sacrifice, des fois, c'est aussi conscient, on va mettre de côté, par exemple, moi, j'ai mis de côté une certaine Sophia. Est-ce que je pense que tu as eu raison ? Alors, c'est une excellente question, Leïla. Alors, ça, ce sont le genre de questions qu'il ne faut justement pas se poser. Donc, tu fais bien de le dire pourquoi. Parce que si on commence à se dire, parce que c'était le bon choix ou pas, parce que c'était le bon choix ou pas, on rentre dans le regret. qu'il ne faut pas se remettre en question et de savoir pourquoi il y a eu cette rupture. Justement, j'ai dit. Pourquoi il y a eu cette rupture ? Alors, il faut se remettre en question sans se faire du mal, sans se torturer. Donc, il ne faut pas se remettre en question. Il ne faut pas rentrer dans la culpabilité, mais il faut régler certaines choses pour pouvoir avancer. Comme ça, dans la prochaine réunion, il faut se remettre en relation d'aimement, c'est-à-dire qu'il faut se remettre en relation et qu'il faut se remettre en relation et qu'il faut se remettre en relation Tout à fait, bien sûr. Mais en fait, Leïla, si jamais on commence à se poser des questions « ai-je eu raison ou pas ? » Il y a un élément très important, c'est le facteur temps. Moi, peut-être aujourd'hui, je vais prendre une décision qui m'arrange à ce moment-là. Demain, Sophia, quand elle va se réveiller, elle va avoir d'autres objectifs, d'autres challenges et peut-être la décision de la veille, effectivement, je ne la prendrai plus, mais ça ne veut pas dire que j'avais raison ou tort. Ce dilemme intérieur de se dire « j'ai raison ou tort » n'est pas sain pour notre santé, pour nous reconstruire. Par contre, tu as parfaitement raison, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire « qu'est-ce que moi, j'ai peut-être sacrifié ? Qu'est-ce que moi, j'ai changé en moi ? Qu'est-ce que j'aimerais retrouver ? » Pour se reconstruire et se réconcilier avec soi-même. Parce que lorsqu'on… Il faut bien sûr en tirer des leçons. Excuse-moi, Sophia, je dirais même quelle est ma part de responsabilité dans cette rupture. Parce que dans toute discussion de Kul Meshakil, dans toute relation, la Kul Meshakil n'est pas de l'épreuve. De l'épreuve, de l'épreuve. Après, il y a la responsabilité 30-70, 60-40, 50-50. Donc, chaque couple, il s'est remis remettre en question comme ça ne pas reproduire alors il faut en fait moi je n'aime pas beaucoup l'expression tirer des leçons, pourquoi ? parce que tirer des leçons c'est déjà un peu se réprimander il faut communiquer d'une façon bienveillante même avec nous-mêmes il faut bien sûr faire une rétrospection il faut se poser des questions il faut tirer une expérience nous on aimerait bien que tous les mariages puissent continuer jusqu'à ce que la mort nous sépare seulement il n'y a pas de garantie des fois il y a une fin et cette fin des fois on peut l'expliquer des fois on ne peut pas l'expliquer à 100% donc mon idée c'est que essayer de trop expliquer ça peut torturer et ralentir dans aller vers l'avant mais c'est vrai qu'il faut se remettre en question et surtout je ne sais pas je ne sais pas que l'on peut parce que des fois quand on dit tout Tout ce qui est déchetsé, c'est le mariage qui est déchetsé, ou le mariage qui est déchetsé, ou le majeur qui est déchetsé, ou le majeur qui est déchetsé, tout ce qui est déchetsé, c'est que je vais me réunir, je vais me réunir un peu, et je ne vais pas pouvoir me remettre en question, me renouveler, et d'ailleurs le renouvellement est très important pour se reconstruire après un divorce. Donc il ne faut pas trop se polluer, se torturer avec des questions qui sont inutiles, mais par contre il faut se poser les bonnes questions. Et donc le temps pour faire le deuil, exprimer ses émotions, et il faut aussi, et ça c'est très important, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, et je me rendais pas très bon, je me remercie de leur, ils m'ont dit qu'à l'avenir, moi je m'a pas d'avoir une autre, à la main-tête, ou la passion, ou le cheymet j'ai pensé qu'ils voulaient, ou la... peut-être qu'en s'étrètes, ou... j'ai pensé qu'ils a... j'ai pensé qu'ils a la façon, pour nous, et qu'ils a pensé qu'ils a la page, c'est des petites choses, les petites choses, les petites choses, les petites choses qui sont les petits, qui sont les petits, il faut pas attendre trop longtemps c'est-à-dire le deuil il faut qu'il se fasse en un temps on va parler du deuil vraiment le mot parce qu'il faut faire un deuil il y a un deuil à faire on va faire le deuil de plein de choses le deuil de mon ancienne vie le deuil de mes anciens repères le deuil de ma vie en couple le deuil de ma maison de couple le deuil de ma vie de famille le deuil de mes anciens beaux-parents le deuil de mes amis de couple ce sont des deuils à faire bien sûr bien sûr parce que c'est un changement total alors après les divorces comme j'ai dit ne se ressemblent pas il y a des gens qui divorcent parce qu'ils ont décidé donc ils ont commencé à faire le deuil psychologiquement ils se sont déjà projetés dans une nouvelle vie donc là on parle des gens pour lesquels bon c'est un peu on va dire ils ne s'y attendaient pas ils sortent de c'est un changement un peu brutal alors bien sûr donc c'est pour ça qu'il faut j'en arrivais à quelque chose de très important Laila il faut bien s'entourer qu'est-ce que c'est Sofya moi je t'entends bien qu'est-ce que veut dire bien s'entourer bien sûr bien sûr c'est pas méchant c'est de bonne foi la famille les amis et tout chacun a son avis sauf que des fois alors sauf que des fois la famille parce que ça a l'air il y a la famille ou les amis la souffrance ta souffrance il ne la supporte pas tu dis pourquoi ça fait Céline c'est fini tourne la page on part va rencontrer quelqu'un donc il ne supporte pas c'est exactement ça exactement c'est de ça que je parle c'est-à-dire que les gens qui ont eu les décisions ont eu les décisions donc je vais revenir à mon exemple les gens qui sont réunis qui ont dit qu'ils ont eu les décisions ils vont se sentir ils vont se sentir ils vont se sentir c'est vraiment ce sont les angoisses des autres vous allez faire envahir par les angoisses des autres ils vont se vider sur vous ils vont dire attention c'est beaucoup d'angoisse c'est du stress exactement c'est énormément d'angoisse surtout en ce qui me concerne Laila jette la maison familiale il y a beaucoup de femmes dans mon cas au Maroc donc je suis revenue dans la maison de mes parents il y a 20 ans donc il y a 20 ans quand même il y a 20 ans j'ai repris tout de suite à peu près contre les gens qui ont fait les années qui ont fait les années qui ont fait les années ou les années j'ai repris à la maison à la maison parce que j'ai repris à la maison le mouhite le mouhite le mouhite le mouhite ma mère il y avait ma soeur avec moi à la maison c'est un choix à 100% un environnement familial voilà j'aurais pu aller habiter tout à fait j'aurais pu aller habiter tout seul avec mon fils mais c'était un choix mais d'un autre côté voilà l'environnement était familial ça c'est un avantage c'est une fois j'ai dit la nuit de la nuit c'est un qui est c'est un qui est mais dans tu mouhite c'est un qui est un peu CI c'est un qui est à la adolescente on a commencé à dire les autres exactement tu te posé jusqu'à tu ne t'es bien d'autres exactement exactement je t'ai même si j'étais indépendante j'avais mon poulot etc donc j'étais vraiment mais comme tu as dit c'est à dire ils étaient angoissés pour moi tout ce qu'ils le faisaient ils le faisaient par amour c'est de l'amour alors là il faut faire attention il faut vraiment il faut vraiment se protéger et organiser sa vie alors tu te protéger de ta propre famille explique nous alors tu te protéger de ta propre famille tu habites avec eux pour que ça dure longtemps donc pour te protéger pour que tu te protéger tu dois avoir un ancheie de ne pas avec eux de ne pas le faire c'est un travail très facile l'ancheie l'ancheie tu dois avoir un ancheie avec le maudit tu dois avoir un ancheie généralement il faut qu'on revient dans les parents qui ont construit l'ancheie c'est que nous les enfants et là il faut que les enfants c'est plus simple à gérer on va dire donc avoir des activités c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure reprendre des choses qu'on a peut-être laissées tomber c'est que nous fais différentes comme une Arguine ou dans le رousse ou dans le Rivia ou dans le RER ou dans le Régime ou dans le Régime ou dans le Régime ou dans le Régime à partir du�� Intracht et aujourd'hui c'est-à-dire que je n'ai pas d'ad güc les groupes ou les il n'y avait même pas les réseaux sociaux aujourd'hui quand même les réseaux sociaux te permettent de construire un réseau social personnel à part ton réseau à part le réseau de l'extérieur ou un réseau personnel toujours moi je dis au bout d'un moment quand on utilise internet et tout passer à la réalité donc sans passer à la réalité bravo Leila je le dis toujours le temps de la vie virtuelle il ne faut pas qu'il dure longtemps il faut passer à la réalité parce que sinon c'est cuit bon ça c'est un autre sujet mais là aussi moi quand j'ai divorcé effectivement c'était vraiment le début de Facebook et d'ailleurs il y avait un groupe c'est un ami qui l'avait fondé les divorcés ou les nouveaux je ne sais pas un truc comme ça mais je n'ai jamais fait de rencontre avec eux mais par contre j'en ai fait d'autres dans d'autres contextes donc toutes les des groupes qui diront la randonnée que tu nous cites le bénévolat les associations le sport ce sont des activités saines fortes pour construire des relations saines vraiment exactement exactement et vraiment ça m'a beaucoup aidée alors c'est vrai que ceci je ne vais pas vous dire que j'ai fait le travail au premier de la fin de la fin non parce que j'ai fait la fin c'est vraiment une fin qui me connaît je me suis vraiment pris une grosse claque aujourd'hui j'en rigole et ça c'est un élément important donc vraiment ce qui m'a sauvée Leila c'est mon travail j'ai fait une reconversion totale moi je suis voilà moi je suis experte financière de formation donc je suis j'ai fait une école supérieure en finance et j'ai découvert que j'ai fait le coaching que j'ai fait le travail qui m'a fait le coaching et j'ai fait ce qui m'a fait le coaching ça m'a aidé moi ce qui m'a aidé les gens qui m'a aidé avec eux dans le coaching ou ce qui m'a aidé ou ce qui m'a aidé ou ce qui m'a aidé pour que je m'a aidé les certifications et les diplômes m'a aidé l'équilibre qui m'a aidé qui m'a aidé vraiment très très forte et bien sûr il faut l'hymène en Allah moi je suis c'est-à-dire il faut s'accrocher à Dieu et il faut aussi croire en soi et il faut il ne faut pas se déléguer donc c'est la confiance en soi si la confiance en soi est perdue c'est sûr que dans un cas pareil comme ton divorce à toi où tu n'attendais pas c'est sûr que la confiance en toi elle va elle va être nésle elle va être nésle elle va être nésle elle va être nésle qu'est-ce qu'il va être nésle qu'est-ce qu'il va être nésle ilahia vraiment une force énorme c'est-à-dire que quand je voyais mon fils je me disais c'est un miracle tu peux tu vas continuer tu pourras continuer c'est-à-dire qu'il va être nésle je pense que ça quand tu es nésle que tu es nésle qu'il nésle que tu es nésle qu'il nésle qu'il nésle qu'il nésle qu'il nésle c'est-à-dire qu'il nésle ou la confiance je fais des étapes je pleure je m'arrête je me corrige je vois qu'est-ce qui se passe et ça c'est le deuil c'est normal voilà et se corriger c'est 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 un très c'est un mot qui est tout à fait adapté c'est-à-dire on doit se corriger c'est pour ça que j'ai dit une expérience de vie sans se faire du mal il faut effectivement bien se concentrer elle a dit qu'on s'arrête la communication sincère c'est un peu mais l'a où c'est un bears des gens qui vont être vivent à la taille ou à la taille les gens qui ont commencé à faire le tâche et l'entéquance et qui disent « tu n'as pas l'assegout » ou « tu n'as pas l'assegout » ou « tu n'es pas l'assegout » ou « tu ne peux pas faire des choses » « tu ne vois pas de l'âme » « tu ne vois pas ce qu'il y a des gens » On a le revoir qu'on a fait des choses pour nous On a essayé de faire un truc qui est un peu Nous faisons un peu de l'analyse, et nous n'avons pas de l'analyse pour les gens qui se trouvent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gens qui se trouvent avec eux. Parfois, ils ont l'air, ils ont l'air 20 ans, 30 ans, La vengeance La vengeance La vengeance Ça détruit Ça détruit Ça ralentit Et on ne peut rien faire Donc ça C'est clair C'est clair Et ça faire on leur fait encore plus de mal ils vont vraiment être des victimes et en parlant de victimes on va revenir à ta question la confiance en soi alors la position de victime c'est vraiment important très important si moi je ne veux pas qu'on me voit comme une victime je ne veux pas que tu vois Hoo Hayır c'est vraiment important comment мы Bluetooth pour qu'on voit cô en fait, c'est le premier, je vais vous montrer Je suis en train de voir, je me suis en train de voir Je me suis en train de voir ce que tu n'as pas été fait Et je ne sais pas, je ne sais pas si tu n'as pas été fait Alors, c'est un train de voir ce que tu n'as pas été fait Je te dis, tu n'as pas besoin d'avoir vu ce que tu n'as pas été fait Alors, premièrement, le technique qui est une technique qui est possible, la technique qui est d'un accord avec nous, c'est-à-dire que quand on communique avec nous même, on doit être bienveillant mais comme tu l'as très bien dit on doit être sincère on doit pas se mentir à nous-mêmes mais on doit pas se dire tout le monde va me voir comme ça ou ana gade n'abqa radia bxal hakeda donc ana m'likan koum kent kelle maa rasi ou kent gilt ana sofia bouhti maa la rasi ou la x y ou z kena dar maa rasi ou kent wajih lha hakeka kent goul ana li tzouj maa daxid ana li bwit nzouj ana sofia f-1200 ou la f-1200 ana li khsarit nzouj ou kent f-rhaa bi anani j'ai été responsable il faut avoir une communication responsable et voilà et une attitude responsable pour ne pas jouer la victime haaadi yaani mouhima bzaf 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 En fait, il faut avoir unement dans la position de la taille ou la position de la taille qui va acheter quelque chose à l'autre Exactement On se met en question afin de te faire ce qu'on appelle ça se fait que les gens ne sont pas là mais dans toute relation par exemple, c'est un autre carrément Exactement, voilà En fait, se victimiser avec le salaire de la taille ou le salaire de taille c'est un salaire qui fait une leçon c'est une attitude qui n'est pas responsable et qui ne va pas nous permettre de nous reconstruire pourquoi ? parce qu'en fait le déni on est dans le déni quand on joue le rôle de la victime donc quand on est dans le déni on ne peut pas tirer comme on a dit des leçons et on ne peut pas vous apprendre de cette récente car on ne peut pas se faire une personne qui n'a pas été récite 20 ans ou 3 ans ou 3 ans il ne peut pas la récente du travail on ne peut pas la récente parce qu'on a peu la récente on a des sops et on a pas d'accord et on a mettre de l'eau et on a mettre de l'eau à la vie et on ne faire ou non faire de l'eau ou on faire de la récente ou on a mettre de l'eau ça ou ça C'est un grand grand changement qui fait. Et de construire un nouveau repère. Il y a une autre chose à construire. Il y a une autre chose à construire. Il y a des repères. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé en travail. Donc, il faut... Il y a une autre personne qui ne a pas joué le droit d'ahir. Il y a le droit d'ahir. Il y a un droit d'ahir. Il y a un droit d'ahir. Il y a un droit d'ahir. Et là, en fait, je vais parler d'une chose très importante. On arrive à quoi ? Eh bien, on arrive à l'acceptation de cette situation. Et ça, c'est la délivrance, la résiliation. Magnifique. L'acceptation de la situation. Oui. Comment a quelqu'un... Il va y a quelqu'un qui peut y'arriver. C'est l'intervention de la situation. C'est l'intervention de la situation. Oui. Il va y en faire partie de la situation. Il va y en faire partie de la situation. Tu n'as pas besoin de te faire et de te l'imaginer le même pas Tu te trais de là Alors moi je crois beaucoup en ma destinée Donc, dans un seul angle Donc dans un angle, j'ai confiance en ce que je pense J'ai confiance en Allah, j'ai confiance en sa vie J'ai confiance en ce que j'ai été J'ai confiance en ce que j'ai eu J'ai confiance en ce que j'ai eu J'ai confiance en ce que tu me dis 1 l'espoir, 1 l'amal Fais-le, on ne peut-être, j'y ai-a-t-il, c'est difficile Pourquoi nous 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 parlerons de cette période, de la période de l'accepter ? Pour qu'on va-t-il, il va-t-il nous avoir de l'accepter, Il va-t-il, on va-t-il, il va-t-il, on va-t-il, on va-t-il, On va-t-il, on va-t-il, on va-t-il, et on va-t-il, Et ce n'est pas que l'on va-t-il, C'est pas une vie d'éthroite, Ce n'est pas une vie d'éthroite, C'est pas une vie d'éthroite, Il est-il, on a-t-il, on a-t-il, on a-t-il, on a-t-il, Et surtout, il y a un autre, En-nice-be-à-t-il, la question, Leila, Il y a des gens qui sont-ils, Il y a des gens qui sont-ils, D'accord, alors, on a-t-il, Il y a des gens-ils, Voilà, alors, J'essaie vraiment de donner Tous les... C'est vraiment excellent, Merci, Sophia, Merci beaucoup J'essaie de donner Toutes les émotions, Ce sont les sentiments qui sont normaux, Qu'il faut vivre, Mais il ne faut pas les laisser traîner, Il ne faut pas que ça devienne un frein, Et on peut les transformer en moteur, Alors, L'excess, C'est en français, Comme on se dit, Quand on sent qu'on s'est fait avoir, C'est-à-dire, C'est en français, En français, C'est en français, C'est en français, Bahit, ouquit, oujahit, ou t'es fous, ou narie walidie, ou l'mujtame, ouhad shi, ouhistit bishmta. C'est ça, shmta. C'est santi, qu'on s'est fait avoir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait encore une fois? Je peux dire, hada soulouk, ghaïr moussoul, 100% ouh, a-c'tar. Ouh, a-c'tar. Léannaho, l'azawaj, mâchi, 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 mâchi. Zawaj, hwa biné, a-rinle, biné, un couple, biné bezadluhachs. Ouh, il yad el yam, une poube. A-laqa te haïtrama, waal-laqa te haïtrama, waalaqa te haïtrama, waalaqa te haïtrama, ba-laqa te haïtrama, ba-laqa te haïtrama, ba-laqa te haïtrama, waalaqa, a-dii, da-laqa te haïtrama, ga-laqa te haïtrama, ce cas, ce cas, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont vraiment l'apprécié le mariage qui s'est-à-dire qui s'est-à-dire le mariage dans un autre et qui s'est-à-dire que il y a un autre qui s'est-à-dire que les familles ne sont pas les familles et les familles nous nous assurerons nous avons plus cette l'éhustace dans le monde nous ne peut pas nous ne permet pas de faire nous ne permet pas de faire nous ne permet pas de faire Il faut qu'on soit en train d'écrivain à l'écrivain. Et là, j'aimerais parler d'une chose extrêmement importante. Encore une fois, par rapport à l'entourage. Au niveau des personnes qu'on va fréquenter. Il faut que ce soit là, nous même, ou les personnes qui vont vivre avec eux, parce qu'on est vraiment sensible des personnes qu'on va choisir. C'est important. C'est qu'on est fragile. C'est qu'on est en train d'être dans la vie qui est en train d'écrivain. On est en train d'écrivain. Je pense qu'on est en train d'écrivain. Je pense qu'on est en train d'écrivain. Oui. On est en train d'écrivain. Si on a choisi un échec, c'est un échec d'une situation, un échec d'une relation. Vous êtes en échec. La rupture, c'est un échec. Je suis 100% d'accord avec ta Tasthani, excellent point. Xeit des fois, quand nous nous semblons, ou les couleurs qu'on vient d'éiéntes, les personnes qui ont été éprouvantes du Talaq sont les personnes qui ne ont pas encore plus de Talaq. Vous savez, ce qui s'est vécu, ça va vous qui s'est vécu. Léanis, il s'est vécu, parce qu'il ne s'est vécu. Mesels, donc effectivement. Et maintenant, on va revenir au appartement. ou les gens qui s'accueillent à leur environnement ou les gens qu'on va fréquent et il y a des personnes malheureusement qui vont avoir un discours, un chimp qui est un peu de douanes ou qui est un peu de carré par exemple, il y a quand tu m'as dit la généralisation, il y a dit que les gens sont tous dans le cas de l'amour il y a quand tu m'as dit qu'ils sont tous dans le cas de l'amour dans le cas de l'amour l'autre on peut y croire et donc là il faut faire attention que ce soit les gens qui disent ça ou que ce soit les personnes qui ont divorcé ou qui viennent de divorcer les gens qui disent ce concept les gens qui disent parce qu'on s'adresse parce qu'on a tous des gens qui divorcent autour de nous on peut y croire donc on s'adresse avec une façon très belle on s'adresse avec une communication très bien on s'adresse on s'adresse et on s'adresse ce n'est pas important parce qu'on s'adresse l'homme qui a commencé il s'adresse avec un corps et il s'adresse et il s'adresse ce qu'il s'adresse dans un temps très rapide et on s'adresse et on s'adresse sauf dès que le deuil ou dès que c'est j'ai de dos ou dès que la construction donc il faut faire attention oui il faut faire attention alors il y a une question ici quand on se marie on change pour satisfaire l'autre je ne pense pas madame que lorsqu'on se marie on ne gagne pas à changer pour l'autre on change parce que on a envie de changer parce que ça nous plaît de changer parce qu'on veut faire des concessions et non des sacrifices mais on ne change pas pour l'autre quand on change pour l'autre on se positionne en position d'attente et la position d'attente comme je dis toujours c'est une position de déception vraiment c'est une position oui alors j'aimerais bien répondre à quelques questions donc par rapport à Chahrazad oui effectivement Leila tu as raison c'est ce qu'on a dit tout à l'heure Chahrazad bonsoir ma chérie c'est une personne qui m'encourage qui est toujours présente et je la remercie d'ailleurs finalement comme je dis Leila elle ne va dire elle ne va dire elle ne va dire elle va dire elle va dire c'est un homme pour satisfaire donc des fois on le fait de manière consciente et des fois non consciente voilà donc il faut être responsable il faut assumer ce qu'on a fait dans le passé on ne peut pas quand on s'avoue nous sommes responsables de la position que l'on prend alors ici il y a un monsieur qui a dit c'est très pertinent donc il a dit on ne peut pas dupliquer son expérience personnelle sur tout le monde bien sûr monsieur alors moi je ne souhaite pas dupliquer mon expérience en fait d'abord je suis une professionnelle donc je suis coach et donc les conseils que je donne sont des conseils de coach et d'experte en technique de communication et également en psychologie positive bien sûr il faut absolument savoir qu'un coach c'est aussi un être humain avant d'être un coach et que son expérience de vie en plus de son métier de coach et bien c'est une énorme valeur ajoutée parce qu'il va partager avec les autres encore plus de détails qui peuvent être utiles mais bien sûr qu'il ne faut pas dupliquer chacun c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit se retrouver se reconstruire se concentrer sur nous-mêmes je pense que ce dont parle Sophia de toutes les manières ce sont des choses à pratiquer en général lorsqu'on choisit ou qu'on ne choisit pas de divorcer qu'on subit un divorce ou qu'on choisit de divorcer il est important de se retrouver avec soi de tout ce dont on a parlé c'est important pour pouvoir avancer dans son dans ses relations et dans sa vie alors ici il y a faut-il pas dupliquer une expérience extrapolée sur les autres oui c'est celle-là voilà c'est cette remarque c'est une jeune femme qui va vivre avec sa propre expérience oui chacun vive sa propre expérience oui pour se forger sa personnalité nous avons tous nos propres expériences qui nous apprennent à nous forger et qui nous apprennent à avancer n'importe quelle expérience qu'elle soit positive ou négative que vous ayez choisi de divorcer que vous ayez subi un divorce c'est un échec c'est une expérience dans laquelle vous allez beaucoup apprendre et vous allez beaucoup gagner si vous le prenez comme quelque chose qui va vous faire avancer et non comme une honte ou le divorce n'est pas une tare en soi le divorce c'est ce qui peut arriver le divorce n'est pas une tare le divorce je ne sais pas comment dire ce terme en arabe Sophia n'est pas une tare et ni talak mais si une tare c'est-à-dire comment on dit une tare moi aussi l'arabe un peu ça dépend c'est-à-dire 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 on va trouver Il est effrayé de saurée. qui est pas mal, c'est que ça fait, ça fait, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu de mal, c'est un peu comme ça, qui est membre une réunion qui veut que ça soit un peu de mal, un petit peu comme ça, même qui leur a pris une, pour ce qui toleraient, c'est comme ça, c'est un peu comme ça. C'est pas un peu comme ça, il faut que nous avons besoin je n'ai plus de connexion je pense alors comment je peux arrêter de contacter mon ex c'est une excellente question pardon Leïla je pense que ma connexion elle est comment ne plus contacter son ex je pense que il est important important de faire un travail sur soi et de se dire comme je suis en j'ai rompu rompre et j'ai choisi de rompre que j'ai choisi ou pas choisi comme elle a dit Sophia parce que Sophia c'est pas elle qui a choisi et bien je me remets en question et je me dis pour pouvoir avancer il faut vraiment que je tourne cette page le niveau est très haut ce soir merci ben mille merci mille merci d'être parmi nous en tous les cas donc on va essayer de reprendre Sophia tout de suite d'accord voilà on reprend Sophia donc donc arrêter de contacter son ex c'est vraiment une nécessité pour pouvoir avancer dans ses relations vraiment c'est une nécessité alors nous attendons vos questions bonsoir j'ai eu une déconnexion je pense super alors Sophia moi là j'ai demandé à nos nos invités parce que c'est également nos invités bien sûr de poser leurs questions pour que pour qu'on puisse répondre alors le divorce c'est quelque chose aujourd'hui qui est très commun beaucoup de divorces malheureusement malheureusement beaucoup beaucoup de divorces c'est pour cela que moi je 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 me suis mise dans les réseaux sociaux pour dire qu'il faut rentrer en relation sainement et prendre la responsabilité de sa relation tout à fait pour en revenir pardon il y a Sophia une dame qui dit on doit considérer le divorce comme une solution oui si vous êtes en souffrance bien sûr c'est une solution bien sûr tout à fait je voulais juste en revenir rapidement Leila donc tout à l'heure pour tard donc le divorce n'est pas une tard c'est comme ce que j'ai dit une tard pas du tout effectivement d'ailleurs j'ai commencé pour répondre à la dame lorsqu'on a commencé avec Leila j'ai bien expliqué que tous les divorces ne sont pas les mêmes parce que chacun a son histoire donc bien évidemment que des fois le divorce sera la libération mais c'est-à-dire que la libération il y a des que la libération est-à-dire que les infracions avec le dard avec le dard avec le mari avec le profit avec la fousine avec le gérot avec le mobil avec le gérot C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont aimé leurs amis, ils ont aimé leurs amis, et nous sommes très nombreux. Et c'est ce qui est important pour que les amis ont été créés. On n'a pas été créés. Parce que ce sont des amis de couple. Exactement. Comme vous avez eu l'ai eu, c'est un vrai ami. Et moi, j'ai eu l'ai fait. En 11 ans, dans le pays, je n'ai pas le temps. Et en 11 ans… C'est un élément dont on n'a pas parlé, qui aide énormément à avancer, c'est le pardon. C'est un élément dont on n'a pas parlé, c'est un élément dont on a parlé. Exactement, comme tu l'as très bien dit d'abord avec nous-mêmes, c'est-à-dire que je me souviens à leur tête en tête. C'est-à-dire que j'en ai tué, je te plaît. Donc on s'éteint parce que on s'éteint le son qui m'a aimé dans cette période Pourquoi ? Parce qu'il était là, c'est difficile Moi je t'ai effrayé, c'est difficile de me dire, c'est difficile j'y ai lorsque je t'ai fait cette verge ou c'est comme ça Je t'ai fait cette fois, c'était de la fin de cette confécie Donc, ce qui vivait la vie, je vais me le faire. C'est une divine dualité, une cheville de moi, qui va être en train de mire. Et puis, ils ne vont pas me faire plus. C'est une personne, une personne. le fera التسامح والتسامح بالقيace elle est حسب ce n'est qu'elle qu'elle a ou celle-ci qui a été la libération qui est vraiment qui est 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 je ne sais je ne sais pas comment expliquer lui je me suis dit des fois lui aussi il souffre je voyais qu'il était il était pas bien il me faisait de la peine et alhamdulillah l'aujourd'hui on a as-tu tout le monde dans la vie ou tout le monde ce qui est ce que je peux dire c'est bien de se faire de nouveaux amis c'est bien de changer pour avancer parce que si on continue à rester accroché dès que le passé c'est difficile également alors si tu le permets Sophia merci pour toutes tes réponses on va commencer à répondre aux questions avec plaisir ça va être une bonne chose on va réserver ces dernières ces dernières demi-heures à répondre aux questions alors la question d'Yel Saba qui dit oui détachée là je ne la retrouve plus si je l'ai vu si le partenaire demande un break est-ce que ça veut dire qu'il veut rompre c'est ça la question si le partenaire demande un break est-ce que ça veut dire qu'il veut rompre ah je n'entends plus je ne t'entends plus pourquoi je si le partenaire demande un break il faut savoir pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que mon partenaire demande ce break qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement quels sont les changements qui sont venus pour pouvoir comprendre d'où vient ce break qu'est-ce qui se passe dans sa vie à lui professionnel personnel et essayer de comprendre ce break d'où il arrive exactement le break qui est bizarre c'est quand même quelque chose je suis 100% d'accord l'avenir le partenaire ou l'azouage il va dire la pause il va dire l'وقfa ou l'merhalle ou l'estirraha ou l'estirraha dans sa vie la zéjoujia il ne déplace un peu il ne déplace il t'enlève il y a des raisons il y a toujours des raisons donc il ne faut pas se voiler la face soit le climat à la maison il n'est pas bon il y a peut-être un climat toxique il y a des des heurts des disputes soit il y a autre chose mais en général il y a toujours une raison il faut la trouver pour bien comprendre alors les heurts et les disputes font partie de la communication un couple qui ne se heurte pas qui ne se dispute pas et c'est un couple qui ne communique pas ça veut dire qu'il n'y a pas de couple donc il est important un couple qui le heurte la dispute ça fait partie de la communication bien sûr que les le heurts les conflits font partie du couple bien évidemment et même des fois c'est un signe de bonne santé du couple sauf le dosage toute une question de dosage les coulchis dans le cas il y a des quand il y a des un signe il y a des un signe il y a des il y a une heurte et quand ça devient invivable là on peut on peut vouloir faire un break donc par rapport à la dame une femme devrait-elle suivre son intuition en amour ? alors là on parle on parle de divorce alors en amour en amour oui on peut suivre son intuition son intuition c'est quoi l'intuition c'est tout ce qui on n'a pas envie de regarder lorsqu'il y a tous les papillons qui tournent dans notre ventre et qu'on est dans la phase d'euphorie et qu'on est très bien et il y a ces intuitions qui nous viennent dans la tête on n'a pas envie de les voir ou la famille ou les amis les intuitions on ne veut pas les voir ces intuitions c'est important à un moment donné ouvrez vos yeux et regardez bravo posez-vous les bonnes questions par rapport Leïla je voulais justement en parler ce que tu viens de dire est extrêmement important il y a une note c'est qu'il y a il y a l'acceptation on ouvre les yeux on regarde bien et lorsqu'on sera prêt et bien c'est là où il y aura l'intuition lorsqu'on va commencer à se sentir prêt pour reconstruire un couple lorsqu'on se sera reconstruit et donc les intuitions les papillons rêvent de Wiben au Chouïa Quels conseils donneriez-vous à une jeune femme de 20 ans une jeune fille de 20 ans alors une jeune fille de 20 ans qui veut rentrer en relation alors c'est c'est important d'aller chercher ça dépend vous êtes déjà très jeune mais si vous cherchez une relation sérieuse et durable à mon sens il est important vraiment de de venir et de et de mettre en place vos attentes quand vous savez ce que vous attendez de l'autre et ce que vous voulez de chez l'autre et ce que vous ne voulez pas il est important de venir et de poser et de dire voilà ce que je veux chez une personne et voilà ce que je ne veux surtout pas et quand vous rencontrez quelqu'un moi j'aime bien quand c'est une relation sérieuse j'aime bien que mes patients fassent la balance décisionnelle parce que souvent beaucoup de patients vont être un peu perturbés quand il y a une belle rencontre et ils vont se dire bon je suis bien il y a tout ce qu'il faut chez cette personne mais il y a des petites choses qui me dérangent alors faites une balance décisionnelle et j'ai billet si billet j'ai la billet c'est vrai alors je je voudrais lui répondre rapidement à cette jeune fille mon conseil à moi bien évidemment il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas chez son partenaire mais il faut aussi se poser la question est-ce que moi je sais ce que je veux pour moi d'abord est-ce que je ne veux pas pas chez l'autre personne est-ce que moi je me connais assez bien d'un côté et aussi moi j'aime bien donner ce conseil principalement aux femmes chez nous il faut être indépendante ici dans la tête donc il faut aller vers les études vers les ressources culturelles il faut lire il faut écrire il faut sortir se cultiver échanger pour se donner l'occasion justement de rencontrer cette personne dont parle Leïla et savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas parce que si on n'a pas assez de vécu si on n'a pas assez d'indépendance idéologique et culturelle et d'instruction on ne peut pas savoir ce qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas alors j'ai une question en privé qui est arrivée là sur mon WhatsApp et je t'ai reçu sur mon iPad et elle dit elle me dit Leïla je suis une femme divorcée et est-ce que c'est honteux de s'inscrire dans une application de rencontre moi je dis non vraiment parce que que c'est tout à fait normal aujourd'hui nous avons moi j'ai rencontré Sophia grâce au digital c'est une personne extraordinaire éduquée vraiment on a échangé très rapidement et je me suis sentie très rapidement à l'aise pourquoi pas rencontrer une relation construire une relation durable un mariage à travers une application de rencontre il suffit encore une fois de dire ce que vous attendez et de repérer il ne faut pas se fermer les yeux et se voiler bien sûr qu'il y aura il y aura du bon et du mauvais dans les applications de rencontre c'est la même chose c'est tabou il y a des techniques de repérage pour connaître la bonne personne la mauvaise personne je suis complètement pour madame allez-y moi aussi c'est parti des années et toi c'est ok je suis 100% d'accord avec toi je suis pour au contraire il faut en profiter si ça existe c'est que ça facilite la vie parce que les gens sont occupés des fois ils sont à distance et comme tu l'as très bien dit les réseaux sociaux les applications et bien c'est tout simplement la vie réelle les gens qui sont dans la vie réelle c'est eux qui sont dans les réseaux sociaux c'est pas parce qu'il est dans une application qui va être moins sérieux qu'à l'extérieur s'il est bien éduqué il a des bonnes valeurs ou des valeurs en commun etc ça sera le même à l'extérieur et comme tu l'as très bien dit c'est à la femme ou bien à l'homme de savoir ce qu'il veut et l'annoncer ne pas laisser trop de temps voilà il ne m'en a pas il ne meurt de temps il n'y a pas il ne m'a pas de la chance ou de l'hada. Mais il y a des... Voilà. Et surtout, il y a des 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 des. Il faut... Alors ici, il y a... Parfois, le divorce est un début et non pas une fin. Réussir son divorce est une thématique très très intéressante. Merci pour ce choix. Mindset libre. Bonsoir, cher ami. Et bravo à toi aussi pour tout ce que tu fais. Effectivement, le divorce, il faut... il faut le... le transformer en un début. Moi, je dirais même qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans la vie. On est divorcé. À un moment donné, on accepte et on avance. Voilà. Alors moi, je dirais la chose différemment, mais j'aime bien Sofia. On a toujours le choix et on fait le choix de faire son choix. Est-ce que quand on prend des décisions, on fait un choix de faire le deuil de l'autre? L'autre décision, l'autre personne. Et toujours, quand on prend un chemin, c'est qu'on a fait un choix et on a accepté de perdre autre chose. Bien sûr. Tu ne peux pas avancer dans un chemin. Même quand on a vu un autre chemin, je dis ça, il n'est pas qu'un autre chemin. 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 Et ça, ça renforce. Faire les choix. Ça aussi, on parle de confiance en toi. L'agriculture, on va s'assurer. 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 Un conseil pour les futurs mariés. Un conseil pour les futurs mariés. Alors d'abord, félicitations. Alors moi, moi, mon conseil, c'est la communication. La communication, elles sont sous toutes ses formes. Avec le sourire, avec le regard, avec les échanges, avec les surprises, avec la parole. Avec comme elle dit, là, pourquoi pas des fois, on n'est pas d'accord. La communication dans toute sa splendeur, à partir du moment qu'elle est responsable, bienveillante, si on peut le faire un maximum. Positive. Alors positive, ça ne veut pas dire que c'est toujours joyeux, souriant, mais que c'est conscient. Un peu plus responsable. Qu'on va gagner, on va apprendre de cette communication. Comment faire le deuil du couple parfait ? Alors ça, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a un couple parfait ? Ça n'existe pas, le couple parfait. Ça, c'est Cendrillon. Alors, si vous avez les livres que vous avez lus ou votre maman vous a lus quand vous étiez petit, Cendrillon, Blanche-Linge, La Belle au bois dormant, C'est pas la vérité de la vie. Alors, on va les briser leurs rêves, mais tu as raison. Et en fait, comment faire le deuil du couple parfait ? Mariage parfait en plein mariage. Moi aussi, je pensais que c'était un mariage parfait parce qu'il y avait beaucoup d'ingrédients pour que ce soit un mariage parfait. Mais comme a dit Leïla, l'idéal, pourquoi on dit parfait et idéal ? Justement, parce que quelque part, ça n'existe pas. Donc, il faut arrêter. D'ailleurs, même, moi je vais en revenir, quand on divorce et qu'après, on est prêt à refaire sa vie parce que moi, j'ai refait ma vie, Hamdoulilah. Et très honnêtement, je suis restée célibataire pendant très très longtemps. Je n'y pensais pas du tout. C'était un choix, c'était juste, voilà, j'étais occupée, je travaillais, j'étudiais, je faisais plein de trucs. Mais, si justement, on commence à s'imaginer un nouveau partenaire parfait et idéal, alors là, excusez-moi de vous dire, c'est une erreur. Il faut, comme a dit l'aïlateur, ouvrir les yeux pour qu'il y ait ces papillons, cette intuition. Et des fois, il faut même regarder là où, justement, on pense que ce n'est pas l'idéal. Et puis, ça peut nous convenir parfaitement. Donc, il faut être curieux, il faut prendre des risques, mais bien sûr, savoir ce qu'on ne veut plus. Ça, c'est important. Pas ce qu'on veut, mais... On va faire les deux du couple parfait. Termine, termine, Sophia, excusez-moi, je t'ai interrompu. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette histoire de... Souvent, on dit ce que je veux. Moi, je préfère, on sait ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus pour nous. mais quand on dit qu'on sait ce qu'on veut, ça peut limiter. C'est-à-dire que des fois, on peut rencontrer mieux ou des choses qui vont nous convenir mieux, mais on ne les voit pas parce qu'il n'y a pas les signes qu'on pense vouloir. Il faut prendre des risques un petit peu et lâcher prise. Alors, vas-y pour le couple idéal. Comment faire le deuil du couple parfait, madame, important, lorsqu'on grandit, pour dire que nous sommes une personne autonome, on commence par nous désidéaliser, nos propres parents. Tu commences à les critiquer. Donc là, tu considères que tu es devenu une personne autonome et par la suite, tu dois désidéaliser ton partenaire. Il est important de ne pas idéaliser son partenaire parce que l'idéaliser son partenaire, c'est dangereux pour lui et pour toi. Un partenaire, c'est un partenaire. Il a le droit de faire des fausses. Nous sommes des humains et le mariage parfait, idéal n'existe pas. L'enfant parfait non plus, l'enfant idéal non plus. Tu vas désidéaliser ton enfant, tu vas désidéaliser ton partenaire, tu vas désidéaliser tes parents. Et enfin, tu vas pouvoir très bien vivre comme ça parce que tu auras désidéalisé tout le monde et tu auras construit ton propre couple avec tes propres repères à toi, avec tes propres limites et avec tes propres valeurs à deux parce que pour construire un couple de manière durable et un mariage, ce sont des valeurs communes. Les valeurs communes, ce sont par exemple, je vais donner deux, trois valeurs. Comment je désire éduquer mes enfants ? Où est-ce que je désire habiter ? Comment je désire dépenser mon argent ? Quelle est la place de la spiritualité dans ma vie ? Quelle est la place de l'argent dans ma vie ? Comment j'imagine ma vie future ? Tout ça, ce sont des valeurs. Les valeurs communes nous permettent de construire des couples durables et quelques intérêts communs. On n'avait pas besoin d'avoir plusieurs intérêts communs parce que chacun dans le couple, il y a moi toute seule, lui tout seul et moi et lui. L'espace de moi, c'est quand vous allez comprendre qu'un couple qui dure doit avoir son espace à elle, son espace à lui et l'espace du couple. Elle est l'espace de la famille si vous avez des enfants. Donc, il est important de désitaliser, de se construire. C'est pour ça, encore une fois, que je réponds à la dame qui m'a demandé par rapport aux applications de rencontre. Madame, il est simple, si vous me dites que vous voulez construire une relation durable, un mariage à travers une application, oui, c'est possible parce que ça se base sur les valeurs communes. Il suffit de demander à la personne d'une manière subtile, pardon, pardon, d'une manière subtile dès la première rencontre, essayez de vous rencontrer très rapidement dans la vie normale et lui demandez quelles sont ses valeurs, comment elle imagine sa vie, comment elle utilise son argent, combien d'enfants elle voudrait avoir, quelle est la place de la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose de très naturel qu'on peut parler. Il est vraiment un sujet de conversation élégante. Vraiment, c'est un sujet de conversation élégant et sérieux. Là, ça se voit que vous voulez une relation sérieuse et durable. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur pour les applications si vous utilisez les valeurs. La personne… Tout à fait, des fois, c'est la cadre. C'est Jim, tu cadres la personne très rapidement et tu la limites et tu lui dis voilà qui je suis dans l'application, oui, je suis dans une application mais voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends. Je suis une personne qui cherche des valeurs communes. Donc, je veux construire une relation durable. C'est la communication indirecte. Exactement et puis des fois, c'est très simple. Il faut juste se… Il faut communiquer et s'exprimer d'une manière indirecte ou directe mais en tout cas, il faut le faire parce que des fois, on se pose trop de questions et on reste dans le superficiel. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans un couple et au final, ils ne se connaissent pas vraiment parce qu'il y a toujours ces barrières de communication, ces barrières de… Et on va tourner, tourner, on va perdre beaucoup de temps et les questions que tu leur as proposées, elles sont juste normales. Quand on a envie de construire avec quelqu'un, eh bien, c'est normal de vouloir savoir les valeurs sur lesquelles se base un fondement d'une relation. Donc, il faut le faire. Moi, par rapport au couple parfait et en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, du projet que des fois, il y a des gens qui vont se présenter ou bien démarrer un couple, une relation familiale ou un couple ou une relation de couple comme un projet et c'est là où vraiment, on va parler de parfait, idéal, etc. Et on peut justement ne pas comprendre pourquoi ça finit, ça finit tout simplement. Je ne dirais pas ça finit mal mais ça s'arrête justement parce qu'on a trop idéalisé cette relation et on a tous des défauts et des qualités et si on a tous des défauts et des qualités, donc notre couple aura des défauts et des qualités parce qu'il n'y a personne d'idéal et bien au contraire, s'attacher aux défauts c'est également quelque chose de très sain dans un couple. On ne doit pas aimer qu'est-ce que tu veux dire par s'attacher aux défauts ? Que les qualités. Qu'est-ce que tu veux dire par s'attacher aux défauts ? Quelqu'un qui est gauche, quelqu'un qui essaye de faire rire mais qui n'arrive pas. Mon mari ne me fait pas rire et bien ça me fait rire et j'adore ça, je m'y attache. Je n'ai pas envie d'avoir tout. Voilà. Donc les défauts, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, le conflit, etc. C'est aussi quelque chose qui est très important et c'est quelque chose de lucide parce que le mariage ce n'est pas un leurre. Une relation, ce n'est pas un leurre. Donc la relation les femmes n'est pas une relation très différente dans ce qu'elle a une petite histoire de l'enfant qui est l'amrice et la amrice et tout le travail qui est très bien et il n'y a pas de déjeuner tout le travail 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 et tout le travail et tout le travail tout le travail il n'y a pas d'éluge Alors je maman si tu peux lire s'il te plaît la question qui est épinglée là Pardon ? D'accord, tout de suite Bonjour à tous, j'ai eu l'occasion de faire cette semaine et je n'ai pas pu te réagir ce truc et comment je suis retourné à la femme, j'ai un homme qui a eu 6 ans Alors, bon, la question c'était comment accepter, c'est ça, c'est celle-là Oui, à la gistre, donc je n'ai pas pu te réagir Et je n'ai pas pu te réagir et tu n'a pas pu te réagir Josepe, j'ai pas pu te réagir Comment on peut-être Comment tu es-tu réagir avec ce temps-là ? Ce temps-là devraient être connu à cette vie Uneet à cette époque si tu as puissent 3 ans cela n'a pas pu être réagir C'est un métier réagir Ce qui est-ce qui tu t'es-t'a pas pu te sentir c'est très important C'est un métier que quand tu as puisses 3 ans Il n'a pas été débité pour les autres. Elles ne sont pas les étudiants, ne sont pas les étudiants, ne sont pas les étudiants, les autres, les étudiants, et ils ne peuvent pas les étudiants et ne peuvent pas les étudiants qui sont avec eux, par exemple, ils ne peuvent pas avoir une des étudiants car je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est ce qui nous dit, on est l'heure, le temps, pour que les étudiants, tous les humains tu vas vivre tu vas réussir tu veux te présenter tu veux te présenter c'est pas tout à me dire je vais te débrancher un peu. Je vais essayer de te démarrer avec les gens qui ont vu ceux qui ont pu leur demander je ne sais pas quel est toi j'ai dit je vais pouvoir leur donner leurs mindes ou leur sens recroire, leur corps, leur sens recroire, tu te aurais un petit peu, et tu te l'as pas d'aucun moment pour que tu te remets avec le bras, et tu te fais un petit peu, et tu devrais avoir un petit peu plus petit peu, mais il faut que tu devrais avoir un petit peu de façon de te faire un petit peu de résultat. Tu devrais avoir un petit peu de résultat sur cette phase. j'ai besoin d'un autre chose que je vous ai dit et je n'ai pas dit que je ne suis pas dit que je n'ai pas dit que j'ai pas dit c'est pas le premier, le deuxième et le deuxième, c'est qu'ils ont beaucoup de jeunes j'ai besoin d'écrire la situation, la acceptation du temps depuis une partie de cette fois, une partie de la seconde, c'est l'heure Merci Sophia Donc Je vais essayer de répondre A une dernière question Avant la fin de ce live On va En tous les cas je vous remercie Pour votre présence dans le live Je tiens à remercier Sophia notre invitée Pour ses interventions Pertinentes Et je tiens à vous représenter Sophia Sophia est une coach spécialiste En communication Elle est présente sur Instagram Si vous avez besoin de demander des renseignements Elle est sur la ville de Rabat Si vous avez besoin de consultation Sophia Bien sûr tu consultes sur Rabat Pardon Et Sophia répond à tous vos messages Vous pouvez la joindre directement Oui On Instagram Elle a des vidéos extraordinaires Très subtiles D'un humour très subtil J'aime beaucoup celle du pyjama Et tout à fait à sa place Bravo Donc merci Sophia pour ton intervention Merci à tous d'être là Et je vous dis un petit résumé En trois phrases De ce que j'ai pu retenir Du divorce Le divorce est une possibilité Ou une sortie D'une étape Dans notre vie C'est un échec Malgré qu'on l'ait choisi Ou pas choisi C'est un échec Un échec à surmonter Comment ? Nous avons besoin de temps Pour surmonter cet échec Nous avons besoin de temps Pour nous retrouver avec soi-même Le temps fait des miracles Prenez votre temps N'essayez pas d'écouter La famille Les amis Qui veulent que Votre souffrance s'arrête Au contraire Prenez le temps Vous avez le droit De souffrir Vous avez le droit De pleurer De faire le deuil De votre séparation De faire le deuil De votre mari De faire le deuil De cette relation Et de faire le deuil Des amis Des repères Et enfin Après De pouvoir construire De nouveaux repères Et grâce Comme elle a dit à Sophia Des associations Travailler dans Participer à un travail Associatif Du sport Différents groupes d'amis Je dis toujours Différents Pour constituer Toutes ces sphères Que j'appelle Les différentes sphères Les amis Le travail La passion Le sport La famille Et plusieurs groupes d'amis Pour pouvoir être Comme ce jongleur De cirque Et jongler Avec toutes ces bulles De balles Pour pouvoir Trouver Dans chaque sphère Son moment de bonheur Et pouvoir se remplir A son tour De bonheur Et en conclusion Mesdames Et messieurs Les applications De rencontres Sont quelque chose De super actuel Aujourd'hui Parce que nous sommes En 2022 Vous avez le droit Mesdames Et messieurs Parce que messieurs Sont plus Dans les applications Que mesdames N'ayez pas peur Grâce Quand vous voulez Une relation durable Les valeurs Demandez à une personne De manière subtile Quelles sont ses valeurs Vont vous permettre De lui donner Un message indirect Pour le cadrer Il suffit de cadrer Une personne Cadrer en demandant Quelles sont tes valeurs Comment tu veux dépenser Ton argent Comment tu aimes Est-ce que tu aimes Les enfants La spiritualité La place de la spiritualité De ton travail Etc Et ça Ça permet à l'autre Que vous voulez Une relation sérieuse Ça cadre très vite Vous allez tout de suite Avoir une réponse Donc ça C'est une réponse A plusieurs femmes Qui me demandent Tout le temps Depuis La petite vidéo Que j'ai faite Avec Maya J'ai eu des milliers De messages en privé Voilà la réponse Est là Vous pouvez cadrer Une personne Sur une application Vous pouvez rencontrer Des relations durables Vous pouvez vous marier A travers une application Beaucoup de gens L'ont fait Beaucoup de gens Ont réussi Et pourquoi pas vous Donc mille merci Sophia Ton mot de la fin Alors merci Leila également Merci beaucoup Pour ce live Toutes les lives Que tu as fait Je t'en félicite Une autre fois Et merci à toutes les personnes Qui nous ont suivies Choukran l'nès L'hadarin ma'ana Akhir haja Ghan koulha Wahuwa Atta laq L'ayse nihaïa Bel bel aks Yem kilna n'udfou Ou ikoun Wahid l'bidaïa Le divorce n'est pas une fin Si on sait comment faire Et bien ça peut être le début d'une nouvelle page Et les personnes qui ont écrit à qui on n'a pas répondu Ma porte est ouverte ici sur Instagram Kisbouliyan n'eslima j'aubinahoumch Kisbouliyan rhababikoum Hnaya Inbox Ou kif makalse Leila Moi je consulte à Rabat Et je consulte en ligne Bien avant Covid également Je travaille également en ligne La technologie Merci la technologie Merci au digital Merci à tous Exactement Merci Leila C'est une invitation qui nous permette d'avancer Merci à tous Merci à tout le monde Est-ce que tu vas partager le live ? Bien sûr Voilà parce qu'on me l'a demandé Beaucoup me l'ont demandé Le live sera sur Instagram aujourd'hui Et dans les 24 heures qui suivent Je vais le mettre sur Youtube Mais tu peux le partager Ok ? Merci à tout le monde En tout cas Build together On le fait On fait ce build together Build together Build together À tous Bravo Nous allons À travers le live Alaka Nous construiserons toujours ensemble Nous sommes là pour vous aider Aussi bien Sophia que moi Elle à travers son parcours Et c'est mon expertise Et moi à travers la mienne Et mille merci Et Ramadan Karim Et très bon fin de Ramadan Et nous nous retrouvons après Ramadan Au revoir Au revoir Au revoir Merci Laïla Au revoir Mille merci Au revoir Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada